d'accéder toujours en fonction de cette évolution. Alors, une fois qu'on a décidé d'acheter ou de louer, faut-il encore trouver le bien ? Pierre-Marie Perrin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur des affaires publiques du groupe Elio. Est-ce qu'il y a une crise du logement en France ? Alors, il y a une crise du logement en France, effectivement, notamment à cause de la hausse des crédits, du coût des crédits. En revanche, il y a un domaine où on peut faire des affaires, c'est la rénovation énergétique d'un bien. Et lorsque vous achetez un bien qui a beaucoup de rénovation énergétique, le prix est souvent plus bas. Et vous avez en même temps des aides qui sont très importantes, des aides publiques et des aides privées, qui vous permettent de rénover un bien. Alors, c'est acheter le fameux diagnostic énergétique, un logement qui a une note un peu basse. Voilà, une passoire thermique. Une passoire thermique, carrément. F ou G. Mais après, c'est quand même beaucoup de coûts. Mais on s'y retrouve, finalement. Alors, on s'y retrouve parce qu'on arrive à financer, pour des menaces, par exemple, qui sont très modestes, on arrive à financer jusqu'à 90%. Des travaux de rénovation énergétique. C'est très important. Et l'ensemble des Français peuvent bénéficier d'aides, qu'elles soient publiques ou privées. Alors, c'est énorme, le taux de logements à rénover. Ils sont 40%, c'est ça, en France ? Alors, 40% de logements. Mais on parle aussi sur les maisons individuelles, puisqu'on sait que 80% des Français souhaitent acquérir un logement individuel, un pavillon. Donc, c'est un peu le rêve français. Et donc, on a quasiment plus de 80% qui sont des passoires thermiques. Donc, si on veut faire une bonne affaire, achetons un pavillon à rénover en F ou en G. Faisons des travaux, obtenons les aides. Et comme ça, on arrive à faire baisser notre reste à charge et à valoriser un bien. Alors, ce que vous dites va intéresser notre autre invité, Marc Le Fur. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député Les Républicains des Côtes d'Armor. Et vous, justement, vous êtes un fervent défenseur du pavillon de la maison individuelle. Tout à fait. C'est, je crois, effectivement, comme vos invités le disaient, le rêve des Français. C'est très net en Bretagne. Et il y a encore dix ans, des gens disposant de revenus moyens, voire modestes, au moins dans les zones rurales et dans les petites villes, arrivaient à accéder à la propriété. Et aujourd'hui, c'est devenu très compliqué, pour plusieurs raisons. Il y a les taux d'intérêt, bien évidemment. Mais il y a aussi d'autres raisons, et en particulier une loi que je considère comme très funeste, qui s'appelle le zéro artificialisation net, qui fait que l'on ne peut plus construire, de fait, même dans des zones où il n'y a pas beaucoup de gens, dans des zones rurales, où naguère, on pouvait construire. Donc, je crois qu'il faut vraiment relancer la construction. Vous savez qu'en France, la construction est pratiquement à l'arrêt. Ça va poser des problèmes d'emploi conséquents. Et pour relancer cette construction, il faut multiplier ce qu'on appelle le prêt à taux zéro. C'est un dispositif très intéressant. Il faut savoir que ce dispositif n'est pas autorisé pour les maisons individuelles. Alors, il y a une... Oui, Marc Le Fur, vous restez avec nous. La solution prenait par le gouvernement, c'est plutôt de construire à la verticale. C'est ce qu'a proposé, en tout cas, le Premier ministre Gabriel Attal. On l'écoute. Ce n'est pas vrai de dire que construction rime avec bétonisation, avec fin des espaces verts ou de la qualité de vie. La réalité, c'est qu'on peut continuer à construire, notamment en surélevant un certain nombre de bâtiments. Construire, ça ne veut pas dire sacrifier des parcs, sacrifier des jardins, des espaces verts. Pour construire à l'horizontale, on peut continuer à construire en vertical. Ce principe, il est donc simple et clair. C'est du bon sens. Construire des étages supplémentaires pour créer des nouveaux logements. On sait qu'il y a un certain nombre de projets qui étaient envisagés, qui ont besoin d'un coût d'accélérateur de ce point de vue-là. À Nice, par exemple, 5000 bâtiments ont été identifiés, qui pourraient permettre de construire 7750 nouveaux logements sans rien bétonniser, puisqu'on construit en hauteur. Et donc, là-dessus, mon engagement est très clair. Je demande que cette année, Bailleurs Sociaux Collectivités réalisent toutes les études pour identifier où on peut construire et combien de logements on peut construire. Je souhaite que, dès 2025, on construise à la verticale dans toutes les grandes villes de France. Marc Le Fur, député Les Républicains des Côtes d'Armor, ce n'est pas vraiment la solution que vous prenez, construire à la verticale ? Alors, c'est peut-être une solution pour les métropoles, très dense. Pas pour les campagnes, évidemment. Mais pas pour les petites villes, pour les villes moyennes, pour les campagnes, où la solution de la maison individuelle est celle auxquelles les Français aspirent. Et en plus, c'est la solution la plus écologique. C'est dans le garage de la maison individuelle qu'on pourra brancher sa voiture électrique, puisqu'on nous dit qu'il faut passer à la voiture électrique. Les pompes à chaleur, le Président de la République se fait le promoteur des pompes à chaleur. Ça implique pratiquement la maison individuelle. C'est très difficile de l'affaire dans le collectif. Les panneaux voltaïques qui pourront être mis sur les toits et qui le sont déjà. Tout ça, c'est des solutions écologiques permises par la maison individuelle. Donc, je crois qu'il faut que nous allions vers ce dispositif et vraiment décourager les Français d'accéder à les propriétés. C'est une erreur de fond. Moi, je le vois dans mon secteur, où les retraités sont des gens modestes. Et bien, entre celui qui, retraité modeste, possède sa maison et donc a une certaine garantie, et celui qui continue à être locataire et qui a cette charge supplémentaire, il y a une vraie différence. Je crois que la sécurité aussi financière des Français passe par l'acquisition de la propriété. Et les Français, contrairement à ce qu'on lui dit à Paris et contrairement à ce que peut dire le Premier ministre, ils continuent à aspirer, à souhaiter la maison individuelle. elle est possible dans au moins une grande partie de notre territoire. Pierre-Marie Perrin, vous êtes également avec nous ce midi, directeur des affaires publiques chez Elio. Ce que dit Marc Le Fur, vous êtes d'accord ? La maison individuelle, c'est aussi une réponse écologique, ça peut le devenir ? Si on fait en sorte de la rénover ? Alors oui, nous, on prône vraiment la réhabilitation ou le fait d'agrandir sur des pavillons déjà existants. On parlait, M. le député parlait des garages. Ça peut être aussi une solution. Et à qui on s'adresse pour avoir toutes les aides ? On va faire un peu de pratico-pratique. Les aides, la première des choses, c'est d'aller voir un conseiller France Rénov', donc dans un espace France Rénov'. C'est la porte d'entrée aujourd'hui pour lancer des travaux de rénovation énergétique. Et puis, une fois que vous avez été voir votre conseiller France Rénov', il va vous accompagner, il va vous proposer un accompagnement. Et notamment, si vous souhaitez faire des travaux d'ampleur, c'est-à-dire au moins trois gestes de travaux pour obtenir des aides importantes, il va vous emmener vers un mon accompagnateur Rénov'. Ça va être la personne qui va vous accompagner tout au long du suivi de votre projet. De la préconisation des scénarios de travaux, en passant par les financements, puis les travaux, puis la prise en main du logement. Parce que la chose importante, c'est la prise en main du logement pour que les travaux qui ont été faits se concrétisent en économie d'énergie, mais également en baisse sur la facture. Parce que ce que l'on voit, c'est que quand on augmente le confort, souvent pour un prix équivalent, on va augmenter de deux ou trois degrés le chauffage. Et le but, c'est quand même de réduire les consommations énergétiques. Donc, vous avez des aides publiques, MaPrimeRénov', et puis vous avez des aides privées, avec les certificats d'économie d'énergie, qui sont payés par les fournisseurs, comme Total, EDF, et qui vous donnent le droit également à des aides pour la rénovation énergétique, de vos combles par exemple, changer votre système de chauffage, mais également mettre une VMC double flux. Il faut bien se renseigner quand on se lance dans la construction d'une maison ? Il faut bien se renseigner pour la rénover, pour construire aussi, mais pour la rénover, il faut absolument avoir des interlocuteurs de confiance. Notre société Elio, par exemple, est une société qui a pignon sur rue. Donc, il faut se renseigner. Lorsque vous voyez, par exemple, des isolations ou des travaux à 1 euro, il faut qu'il y ait le petit signal de vigilance qui s'allume. Quand on vous propose des travaux gratuits, souvent, ils ne sont pas forcément gages de qualité. Arnaque, exactement. Donc, il faut être très, très attentif à tout ça. On parle de l'immobilier dans Ma France aujourd'hui, et des régions en tension. Je vous propose d'aller sur la Côte Fleury. C'est en Normandie où il devient difficile de devenir propriétaire d'une maison ou d'un appartement en tant que résidence principale. Elle attire du monde à la Côte pour des résidences secondaires ou des locations Airbnb. Pour une maison sur les côtes, il faut aujourd'hui compter 600 000 euros de budget. En moyenne, la ville de Cabourg fait partie des zones concernées. Jeanne Stémar. Quand elle est arrivée il y a quelques mois, Louane, âgée de 24 ans et salariée dans une boutique de la ville, a trouvé un appartement grâce aux bouches à oreilles. Franchement, c'est quasi impossible de se loger. Il y a principalement des Airbnb, des résidences secondaires. Ça limite le choix. J'ai eu de la chance, mais je pense que sinon, je chercherais toujours pour le coup. De son côté, Bénédicte est responsable en magasin. Cela fait plus d'un an qu'elle fait les allers-retours entre Honfleur et Cabourg. Elle est maman de deux enfants et elle peine à trouver un logement près de son lieu de travail. Actuellement, je recherche un logement à Cabourg ou aux alentours pour faire moins de routes. C'est compliqué parce que chez un particulier, c'est très cher. C'est du 1 200 minimum par mois. Donc il faut avoir, je crois que c'est le triple du loyer. Mathilde Christec, responsable d'une agence immobilière à Merville-Franceville-Plage, en fait le constat. Ses clients qui souhaitent emménager dans des résidences principales doivent se battre avec ceux qui cherchent des résidences secondaires. Souvent, quand j'ai des gens qui rentrent à l'agence et qui me disent « On a un budget de 350 000, 400 000 et on souhaite s'installer sur la côte », je suis désolée de leur casser leur rêve en leur disant « Vous n'aurez pas le budget, mais je peux vous proposer Colombel, Bavant ». Ça va être compliqué également puisque malheureusement, l'offre est très peu présente. Difficile pour les Normands de s'installer quand en hiver, 80% des biens immobiliers du secteur ont leur volet fermé d'après l'agence immobilière. Jeanne Stémar, France Bleu Normandie, Cédric Laveau, vous êtes avec nous ce midi en duplex des studios de France Bleu Lorraine. Ce qu'on vient d'entendre là, vous êtes obligés parfois de dire à vos clients qui passent le pas de la porte « Bon, ça ne va pas être possible dans certains endroits trop prisés ? » Avec les Airbnb, avec tout ça ? C'est un tout. Alors, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut faire attention à ce qu'on appelle les lits froids, effectivement, ces fameux volets fermés. Les lits froids aussi, d'accord. On ne connaissait pas l'expression. Voilà, les lits froids sont en zone touristique. C'est typiquement des volets fermés tout au long de l'année. L'allocation touristique est quelquefois aussi un levier pour ces territoires à développer toute leur économie. Donc, il ne faut pas être trop clivant non plus dans la manière d'analyser les choses et avoir des réponses qui soient trop tranchées. Mais je rebondis sur mes interlocuteurs précédents. Où ils ont complètement raison. L'effet pervers de la politique du logement telle qu'elle est faite en ce moment crée le manque. Et on sait très bien que l'immobilier est un marché. Et moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse dans la matière de l'immobilier, c'est le logement. C'est loger les gens. C'est fondamental. Le logement est un droit fondamental. Or, la politique du logement, avec des convictions vertueuses au départ, d'amélioration énergétique, restreint considérablement le nombre de logements qui sont mis sur le marché. Vous pensez que c'est incompatible ? Mais ce n'est pas incompatible. C'est qu'on est exactement en train de créer le manque. Et donc, on fait du marché immobilier les mêmes codes que le luxe. On crée le manque. Et quand on crée le manque, il y a beaucoup de demandes en face. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on fait monter les prix. Les prix augmentent. Donc, il faut faire attention à ce qu'on ne soit pas dans du dogme, qu'on ait des ambitions vertueuses en matière de rénovation énergétique, mais qu'on ne casse pas cette machine à produire fondamentale qui va permettre de fluidifier le marché pour maintenir un équilibre entre l'offre et la demande. Vous pensez que les règles sont trop strictes ? Je pense que le Premier ministre le disait, il parlait de bon sens. Eh bien, surtout qu'il conserve ce bon sens. C'est binaire un marché. Ça répond à l'offre et la demande. J'ai un téléphone dans la main, vous êtes 10 en face à le vouloir, quel prix vaut-il ? J'ai 10 téléphones dans la main et il y en a un seul en face qui le veut, quel prix vaut-il ? C'est le même objet. Et pourtant, il n'aura pas le même prix. C'est ce qui fait aussi que la disparité des prix est si variée sur le territoire. Parce qu'un agglo, ça vaut le même prix à Nice qu'à Metz. Et c'est cette pression foncière par manque de logement, par création du manque, qui fait qu'on fait exploser les prix. Et au final, il faut faire attention. Dans la rénovation énergétique, moi je suis très d'accord avec mon interlocuteur. Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques chez Elio. Pierre-Marie Perrin a précisé qu'effectivement, aujourd'hui, l'agent immobilier a la mission de devoir évaluer convenablement le bien. Il est impossible pour un agent immobilier aujourd'hui d'évaluer un bien sans avoir le DPE en sa possession. Parce que nous devons prendre en considération les travaux pour que le bien soit conforme à la réglementation énergétique et soit performant dans la valorisation du bien. Donc ça, je trouve qu'effectivement, c'est un côté vertueux. En revanche, il ne faut pas oublier quelque chose. 80% du parc privé en France, c'est EFG. Le chantier est considérable. Donc, à un moment donné, d'être trop ambitieux, trop vite, on va passer de l'ambition à l'utopie. Et attention, parce que derrière, les plus vulnérables, ce sont ceux qui auront du mal à se loger. Pierre-Marie Perrin, une réponse peut-être ? Ma réponse, c'est de dire qu'il faut accompagner les ménages modestes. Il faut leur permettre d'accéder au crédit, que leur reste à charge pour la rénovation énergétique de le logement baisse, avec le prêt éco à taux zéro, par exemple. Donc ça, c'est des solutions. Et puis après, le logement, et vous le dites, il faut qu'il fonctionne sur deux jambes. Mais M. le député le disait aussi. Il faut de la construction neuve, il faudrait de la réhabilitation. Et puis, on voit aujourd'hui qu'il y a quand même des règles qui s'assouplissent. On l'a vu notamment avec la sortie de 140 000 logements de moins de 40 mètres carrés, dont le DPE était un petit peu faussé. Et du coup, qui sort... On a rectifié un peu les critères. On a rectifié exactement les critères pour s'adapter, notamment pour les petites surfaces. Marc Leffur, député Les Républicains des Côtes d'Armor, sur ce débat. Est-ce que les règles sont trop strictes, selon vous ? Est-ce qu'il faut assouplir un peu tout ça encore ? Beaucoup trop strictes. C'est une accumulation de paperasse. Aujourd'hui, on irait en quelque sorte vers l'interdiction de louer, ce qui relève du F et du G. Ce qui fait qu'on priverait le marché, on priverait nos compatriotes d'énormément de logements. On ne peut pas tenir là-dessus. Il faut relancer la construction. On a besoin de mètres carrés de construction. En particulier dans des régions, je le vois en Bretagne, qui attirent des gens de l'extérieur. Et c'est très bien. Ils viennent, ils viennent travailler, ils viennent élever leurs enfants. Il faut donner, non seulement à eux-mêmes, mais à ceux qui déjà résident en Bretagne, les moyens de faire des choses. C'est le même problème que sur le... Le pré-atôt zéro existe. Il est interdit pour les maisons individuelles. On est dans l'absurdie. Il faut l'autoriser pour les maisons individuelles. Et l'autre élément sur lequel je me permets d'insister, c'est qu'on ne peut pas limiter la politique du logement à la politique énergétique. Il y a des outils qui existent, qui marchent parfois. J'invite les uns et les autres à la plus extrême prudence. Moi, je vois défiler chez moi, à ma permanence, des gens qui ont cru disposer de la prime rénov' et qui, finalement, ne l'ont pas. Et qui se retrouvent devant des factures pour lesquelles ils attendaient un soutien public qu'ils n'ont pas. Donc, attention à tout cela. Moi, ce que j'attends du gouvernement, c'est une véritable relance de la politique du logement, qu'ils répondent également aux aspirations des Français. La maison individuelle, elle n'est peut-être pas possible à Nice, aujourd'hui, j'en conviens, ou au cœur de Paris, évidemment. Ça dépend des régions, évidemment. Mais il y a des régions qui peuvent accueillir des habitants, qui aspirent à accueillir des familles, et qui, aujourd'hui, du fait d'une politique qui s'appelle le ZAN, maintenant, les élus connaissent bien cela, zéro artificialisation nette, a créé artificiellement une rareté et une cherté des terrains qui privent nos compatriotes de l'accession à la propriété. Pierre-Marie Perrin, un avis sur ce que vient de dire Marc Le Fur ? Je partage ce qui vient d'être dit, mais ce n'est pas incompatible avec la rénovation énergétique des logements ou la réhabilitation de friches. Le ZAN, c'est une problématique, effectivement, avec la hausse du coût du foncier. La bétonisation des sols. Exactement. Mais, après, vous parliez du préat au zéro. Effectivement, il n'est pas accessible pour la construction, mais pour le financement du reste à charge dans les travaux de rénovation énergétique, il l'est. Donc, voilà, c'est deux sujets qui sont différents. On a l'impression que pour s'y retrouver, il faut quand même faire beaucoup, beaucoup d'efforts. Mais c'est très dur pour les ménages, effectivement. Vous le disiez, peut-être, monsieur le député, que vous avez des administrés qui ne sont pas forcément au courant ou qui attendent des aides de MaPrimeRénov' et qui ne les ont pas. Et effectivement, c'est soumis à plafond de ressources. Donc, vous avez des ménages qui peuvent l'avoir et d'autres non. C'est pour ça qu'il faut bien être enseigné, comme je le disais au préalable. Il faut être bien accompagné, avoir des artisans aussi de confiance. Et tout ça est compliqué, parce qu'on a aussi des défaillances d'entreprise et on n'a jamais eu aussi peu d'artisans dans le bâtiment qui se lancent. Voilà, c'est une crise globale du logement et de la construction en général. Et on se doit de se poser l'ensemble des problématiques, notamment celles de monsieur le député. Cédric Laveau, vous êtes administrateur national à la FNAIM. Justement, cet empilement de normes, ça ne vous facilite pas le métier au quotidien ? Surtout que ces normes, elles sont empilées et elles sont bien souvent mises en application sans consultation préalable. Je suis vraiment raccord avec les propos de monsieur le député. L'accession à la propriété est un levier d'indépendance sociale. C'est fondamental. Il y a quelques temps, il y avait une mesure fantastique, déjà effectivement pour l'achat d'une maison individuelle ou une maison en bande. Il n'y a pas que les maisons individuelles qui consomment 20 arts de terrain. Il y a des maisons individuelles aujourd'hui qui se font très bien en bande sur un art et demi de terrain et qui ne sont pas énergivores en emprise foncière. D'une part, ces maisons étaient éligibles au préat au zéro et d'autre part, ce qui était redoutablement intelligent, quand vous achetiez une maison, vous aviez la possibilité pour les catégories sociales les plus faibles de bénéficier des aides au logement dans l'acquisition de votre logement. Ce qui a été aboli il y a quelques années et qui est une aberration. Eh bien écoutez, c'est sur ces mots, sur cette aberration qu'on va clore ce dossier immobilier dont on a parlé dans Ma France ce midi. J'en profite pour remercier mes invités. Cédric Laveau, administrateur à la FNAIM, en duplex depuis les studios de France Bleu Sud Lorraine, Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques chez Elio et Marc Lefure. Vous êtes député Les Républicains des Côtes d'Armor. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été mes invités ce midi. Merci. 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 Merci.